Oui, j'ai peur. On n'est plus en sécurité. C'est l'horreur, quoi. C'est le cri d'une habitante usée et exaspérée. Cette retraitée habite la molette depuis 57 ans. Et elle n'a jamais vu ça. Maintenant, c'est le bruit, on fait n'importe quoi. Voyez, avant, je serais partie au cinéma le soir, j'aurais fait une balade. Maintenant, je ne me sortirai plus. J'aurais peur. La molette, en plein cœur du Creusot. Un quartier de 800 habitants qui fait la une de la presse. Agression, dégradation, trafic de drogue, une flambée de violence qui inquiète. Ce couple a vu des voitures brûler sous ses fenêtres. Il témoigne anonymement, par peur des représailles. À minuit, on était couché. J'entends une odeur vraiment de pneu. Le lendemain, j'étais obligée de laver le rideau toute la maison. Et la voiture a brûlé devant nous. La voiture l'a brûlée, elle était juste en bas du parking. Et ça n'a pas été la seule. Il y en a eu d'autres depuis. Un combat dans lequel il se sent bien seul. Qu'est-ce que vous voulez ? On subit ? On subit. On a fait des tas de pétitions. On a fait... On subit. Leur pas que j'ai l'impression qu'ils ont laissé des bras. Nous, on pourrait partir d'ici, on partirait. Mais elle est où ? Ce quartier, certains policiers le sillonnent depuis des années. C'est le cas de Frédéric, en première ligne face à ses délinquants. Ce sont en l'occurrence des jeunes du quartier, que ce soit de la molette ou des rues à proximité. La plupart, la plupart est mineure. 12 ans, 15 ans, rien ne les impressionne. Si jamais on fait une opération et qu'on intervient à une dizaine de policiers, ça ne les dérange pas plus que ça. Du découragement et beaucoup d'amertume pour ce policier qui côtoie ces jeunes depuis des années. Personnellement, j'en ai vu qu'il y avait 10 ans la première fois qu'ils faisaient des bêtises. Et là, ils continuent encore et encore. Quelques fois, on essaie de leur parler comme un père pourrait parler à son fils. Et ça ne me donne rien. La police, qui réclame des effectifs supplémentaires. C'est aussi le souhait du maire du Creuseau, David Marty, bien conscient des problèmes d'insécurité. Le message qui est important de donner aux habitants, c'est de dire, sur la ville du Creuseau, qui est une ville moyenne, la troisième du département, il y a des phénomènes de délinquance, comme dans d'autres villes. Mais en tout cas, il n'y a aucune zone de non-droit. Et les élus, la police, peuvent aller dans tous les endroits de la ville. Il n'y a pas de zone de non-droit et on ne l'acceptera jamais. Et c'est pour ça qu'il y aura des opérations de plus en plus fréquentes et que les services de la ville et les services de police seront de plus en plus présents. Des tours d'immeubles ont déjà été détruites pour aérer le quartier. Mais certains attendent désormais des résultats. Comme ce commerçant, l'un des rares à parler à visage découvert. J'ai 60 ans, je vais arriver à 60 ans en mois d'octobre, je vais demander mon affaire. Je ne sais pas comment quelqu'un peut venir s'installer au Creuseau en voyant tous les faits divers qui se passent au jour d'aujourd'hui au Creuseau. Tous les trois mois, il y a quelque chose. Les soirs, quand je sors de chez moi, quand je ferme le bar à 8h30, 9h, je ne suis pas serein. Je ne suis pas serein. Pour rassurer les habitants, mais aussi pour aider la police dans ses investigations, des caméras de vidéosurveillance pourraient être installées prochainement à la molette. Je ne suis pas serein.